Dans Adobe InDesign, à l'instar des styles imbriqués, les nouveaux styles greppes permettent des formatages complexes. Ils formatent de manière conditionnelle à l'aide de combinaisons de styles de caractère. Dans cette séquence, je vais vous parler des styles greppes. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité InDesign CS4. Les styles greppes permettent de formater, à l'aide d'un style de caractère, des expressions. On retrouvera le greppes dans les fonctions de recherche. Elles permettront de rechercher des expressions. Cette commande se situe dans le menu de la palette contrôle, style greppes, ou également, en fonction de la sélection, on pourra aller le chercher dans le panneau Paragraphes, style greppes. Je vais utiliser ceci pour formater les expressions dans ce tableau. On va d'abord sélectionner la totalité du tableau. Pour cela, dans le menu Tableau, je choisis Sélectionner, puis Tableau. Étant donné que c'est un tableau qui est sélectionné, je vais aller rechercher la fonction style greppes dans le panneau Paragraphes. Quand je lance ceci, une fenêtre apparaît. Par défaut, il n'y a aucun style greppes défini. Je vais choisir Nouveau, et j'obtiens cette fenêtre dans laquelle, dans la partie haute, je vais définir le style à appliquer, et en dessous, je définirai l'expression à rechercher. Par défaut, cette expression, qui est « slash d plus », permet de rechercher une série de chiffres, « d » comme « digit ». Je vais définir un style. Dans cette zone, il apparaîtra soit la liste des styles, si j'en ai déjà fait, comme aucun style de caractère n'a été fait, je vais en préparer. Je vais l'appeler « chiffres », et comme je vais en changer la couleur, je vais l'appeler par exemple « jaune ». Je peux changer la police, comme dans tout style de caractère, je retrouve tous les attributs de caractère classique. Je vais juste modifier le style et la couleur des caractères, donc pour du jaune. Une fois que cette modification est faite, vous voyez qu'automatiquement, InDesign recherche le texte, c'est-à-dire des chiffres, et les colors en jaune. Comme la sélection est en surbrillance, les voies bleues qu'ils complémentaient. Je peux maintenant affiner cette expression. Je vais déplacer un petit peu la fenêtre. Je voudrais faire apparaître en jaune uniquement les années postérieures à 2000. Donc ici, je vais demander à ce qu'ils recherchent tous les chiffres qui commencent par 2, 0, 0. Et vous voyez que si je valide, j'obtiens ici les modifications voulues. On pourrait, au niveau des chiffres, changer la couleur des chiffres négatifs, en faisant précéder cette expression d'un signe moins. Je vais valider ceci. Je vais vous montrer un autre exemple. Dans ce document, il apparaît à certains endroits, comme ici et ici. Note 2, la rédaction. Je voudrais que ce texte soit systématiquement, par exemple, en italique. Je vais sélectionner la totalité du texte concerné. Et je vais créer un style grep. Pour cela, je lance style grep. Nouveau style grep. Je vais définir l'attribut qui m'intéresse. Et je vais changer le style pour de l'italique. Pour qu'on puisse apprécier plus rapidement le changement, je vais changer la couleur. Et ici, je vais demander à rechercher l'expression NDR. Si je mets l'aperçu, automatiquement, vous voyez ici et ici que le changement est fait. Si, par la suite, dans le texte, je devais taper cette expression, automatiquement, elle apparaîtrait avec le style voulu. Les styles grep sont très intéressants, puisqu'ils vont vous permettre d'effectuer un formatage conditionnel. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada